Et mon invité ce soir dans Punchline, c'est Laurent Bouquier. Bonsoir. Bonsoir. C'est le patron des Républicains. Le président Macron a-t-il su trouver les mots pour convaincre les Français du bien, encore une fois, de la politique énergétique qu'il souhaite mener pour la France ? Vous espériez une parole forte. Est-ce que vous l'avez entendu ce matin ? J'ai écouté, j'ai écouté de bout en bout. Mon sentiment, c'est que, en fait, le président de la République n'a toujours pas compris. Au fond, de quoi lui parlent les Français depuis maintenant plusieurs semaines, les taxes. Plus globalement, les taxes. Le sentiment qu'ils ont d'avoir de plus en plus de mal à s'en sortir. Quelle est la réponse qu'ils ont eue ? Un cours sur l'écologie. Qui était hors sujet. Et surtout, qui donnait ce sentiment, avec lequel j'ai été mal à l'aise, d'un écart que je n'ai jamais trouvé aussi grand entre un président de la République et le pays. Si on reprend ensemble, qu'est-ce qu'il a dit ? D'abord, il nous dit, je ne changerai rien sur le fond, mais je vais changer la méthode. On va concerter. Pendant trois mois, on va se concerter, déjà. Mais enfin, il n'y a pas de bonne méthode si le cap est mauvais. Il n'y a pas de bonne concertation si la direction est mauvaise. Deuxième élément que j'ai trouvé très frappant. Les Gilets jaunes, quand vous les écoutez, ont des revendications qui sont très concrètes. Il n'y avait quasiment aucune mesure concrète mise en avant par le président de la République. Une taxe flottante, tout de même. La taxe flottante, c'est ce qu'il a proposé. Écoutons-le et vous allez réagir à cette proposition. En même temps que l'augmentation de la taxe, qui était dans la campagne de nombreux candidats et qui faisait partie des engagements, qui a été votée par le Parlement, à cette réalité qui était prévue, s'est ajoutée la hausse des prix mondiaux du carburant. C'est ça ce qui s'est passé. Et donc il nous faut aussi ensemble construire une méthode pour nous mettre à l'abri de tels phénomènes. Et donc adapter toute nouvelle hausse de la taxe sur les carburants à l'évolution des marchés internationaux du pétrole, pour que si l'envolée des cours devait se reproduire, nous ne soyons pas mis dans la même situation. Ce n'est pas une bonne idée, cette taxe flottante qui pourrait s'adapter au prix mondial du baril ? Faites attention. Et il faut bien écouter. D'abord, que de contorsions intellectuelles ? On a fini dans notre pays par perdre toute forme de bon sens. La semaine dernière, c'était le Premier ministre qui annonçait un plan de petite subvention pour compenser les hausses massives de taxes. Et cette semaine, un président de la République qui nous annonce un dispositif très complexe administrativement pour faire semblant d'atténuer. Pourquoi pour faire semblant ? Il faut écouter dans le détail ce qui a été dit. Au fond, que nous dit-il ? Si le prix du baril est stable, j'augmente les taxes. Si le prix du baril monte, je stabilise temporairement les taxes, mais je ne les baisse jamais. Je résume. Le seul cap, c'est la hausse. Ça ne peut que monter. Ça ne descend jamais. C'est ce que j'appelle un jeu de dupe. C'est-à-dire que, quel que soit le cas de figure, la seule promesse, c'est la hausse de taxes. Et ce qu'il dit aussi, c'est que l'augmentation de la taxe, ça a été dans la campagne de nombreux candidats, y compris celui que vous souteniez, François Fillon, il y a quelques temps. C'est faux. Et je n'aime pas ces mensonges. Parce que ça consiste au fond à dire tous pareil. C'est faux. François Fillon avait été interrogé là-dessus. Et il avait très clairement dit qu'il ne mettrait pas de taxes supplémentaires sur l'essence et sur le gasoil. Elle a été votée en 2009, pour la première fois, cette taxe, dit le président Macron. C'était un gouvernement auquel vous apparteniez. Vous savez, pendant la totalité du quinquennat de Nicolas Sarkozy, il n'y a eu aucune augmentation de taxes sur l'essence et sur le gasoil. Aucune. Aucune augmentation de taxes. Donc en 2009, il a tort Emmanuel Macron ? Je le répète, pendant la période du quinquennat de Nicolas Sarkozy, il n'y a eu aucune augmentation de taxes. Mais elle a été votée. Et annulée. Quand j'étais député, je me suis opposé aux propositions qui étaient faites par François Hollande. Et je me suis prononcé contre les augmentations de taxes qui avaient été décidées à l'époque. Mais surtout, le contexte est totalement différent. Pourquoi ? Vous avez vu déjà toutes les hausses qui ont eu lieu. Le sujet n'est pas en soi la taxe sur le gasoil. C'est qu'elle vient après la CSG. C'est qu'elle vient après les décisions qui ont été prises sur le livret A, sur l'assurance vie, sur les décisions qui ont été prises de renforcement du gaz, du prix de la cigarette. Tout a augmenté. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous vous proposeriez si vous étiez à la place d'Emmanuel Macron face à une fronde pareille, face à une colère sourde des gilets jaunes ? Qu'est-ce que vous proposez, vous, aujourd'hui ? Mon sentiment, aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation de blocage lourde. Et que pour sortir de ce blocage, il faut rendre la parole aux Français. Comment ? Un référendum ? Je vais y venir, si vous me permettez. Je vais y venir. On a un président de la République qui n'entend plus les Français et des Français qui sont de plus en plus en colère. Vous m'avez dit que c'était dans le programme de la présidentielle. Ce n'est pas vrai. Dans le programme de la présidentielle, Emmanuel Macron n'a jamais donné les montants de hausse de taxes qu'il prévoyait. Dans le programme de la présidentielle, la seule chose qui était mise, c'était la convergence. Entre la fiscalité, entre le diesel et l'essence, on est bien au-delà, là. Et il a considérablement durci et rendu plus brutale la trajectoire sur la fiscalité, sur le carbone. Il faut donc sortir de cette impasse. Le président défend une écologie qui est une écologie par les taxes. Je pense que c'est une erreur, mais c'est un débat qui doit avoir lieu. Puisque ce débat n'était pas posé dans la campagne de la présidentielle, qu'il n'a pas clairement dit à ce moment-là l'intensité qu'il voulait, il faut donc qu'il y ait une consultation des Français. Cela passe pour moi par un référendum. C'est l'outil de la Ve République. C'est ce qui permet de rendre la parole aux Français. C'est ce qui peut permettre aussi de remettre de l'apaisement dans le pays. Parce qu'on a besoin de retrouver de la sérénité. On ne peut pas rester dans cette situation de blocage. Le président est convaincu de ce qu'il propose. Et bien qu'il ait cet esprit de responsabilité de le soumettre aux Français, dans un référendum, conformément à ce qu'est la tradition potentielle de la Ve République. Et que cela permette enfin aux Français de s'exprimer sur ce sujet qui n'était pas avec ce niveau de taxes dans la campagne de la présidence. Nul ne l'y oblige, évidemment, dans nos institutions. Il existe déjà un référendum. Il faut qu'un certain nombre de milliers de Français se saisissent de la question, 500 000, pour provoquer un référendum. – J'espère que le président de la République de lui-même prendra cette initiative. Parce que je suis convaincu que sinon, la tension, le blocage, l'exacerbation à l'intérieur du pays va se poursuivre. Parce qu'aujourd'hui, le sentiment légitime de bien des Français au-delà des Gilets jaunes, c'est qu'ils ne sont pas écoutés. – Bien sûr. Mais vous imaginez très bien quelle sera la réponse. Quand on est dans une crise et qu'on pose une question aux Français, de toute façon, ils répondent non, quelle que soit la question posée. Vous le savez parfaitement, c'est le principe sur les référendums. – Madame Ferré, d'abord, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas vrai. Il y a des référendums qui ont été gagnés par François Mitterrand. Il y a des référendums qui ont été perdus. Les Français sont suffisamment adultes pour répondre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie donc que dans la démocratie, on ne va surtout pas demander l'avis aux Français de peur qu'ils s'expriment ? Ça veut dire que parce qu'ils sont groupes, surtout… – Il y a des élections, nos institutions existent, il y a des élections régulièrement. – C'est pour ça que j'insiste dessus. Ça n'était pas dans le programme de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron lui-même a dit ce matin, tout ce qui est dans le programme de la campagne, je l'applique. Ça n'était pas dans le programme. Ça n'était pas avec cette ampleur. Le référendum existe dans nos institutions. C'est donc un outil qui, à côté de l'élection, dans une situation de tension comme celle-ci, peut être de nature à ramener de la sérénité. Et au fond, trancher un problème sans que personne ne soit humilié, mais en permettant de reprendre de la hauteur de vue. On a besoin en ce moment de retrouver de la sérénité dans un pays qui est en train de s'enflammer. Je suis préoccupé par cette évolution. Je suis inquiet de cette coupure qu'Emmanuel Macron est en train d'installer. Je pense que ce référendum peut permettre, s'il en a le courage, et s'il peut en apporter cette hauteur de vue de l'homme. Quelle est la question que vous posez dans ce référendum ? Pour ou contre les taxes ? Vous imaginez la réponse ? Pour ou contre les hausses des carburants ? Vous imaginez la réponse ? Écoutez-moi, si vous me permettez. Aujourd'hui, le président a proposé un plan d'ensemble sur l'écologie et le développement durable. Qu'il soumette ce plan dans son ensemble, avec les mesures positives qui sont dedans, avec les mesures d'augmentation de fiscalité et de taxes, dont je crois que c'est une erreur, mais qu'il soumette l'ensemble du plan. Je ne demande pas que ce soit une question caricaturale, consistant à dire est-ce que vous êtes pour ou contre les taxes ? Non. Acceptons de demander aux Français, faisant le pari évidemment, de leur capacité, ils sont grands, ils sont capables de répondre, ils se sont exprimés, et qu'ils s'expriment sur cette question dans son ensemble. Comment voyez-vous l'écologie ? Comment voyez-vous le développement durable ? Est-ce que vous êtes favorable au plan sur le développement durable présenté par le président de la République et le gouvernement ? Ce référendum a eu lieu il y a 18 mois. C'était l'élection présidentielle. Non, non, madame. Pourquoi aujourd'hui le président convaincait un référendum ? Non, j'insiste bien dessus. Est-ce qu'à un seul moment, pendant la campagne présidentielle, le président de la République a dit j'augmenterais de 15 milliards d'euros la taxation sur le gasoil ? Est-ce qu'à un seul moment, pendant la campagne présidentielle, il a dit qu'il augmenterait aussi la taxation sur l'essence ? A-t-il à un seul moment dit qu'il augmenterait le prix du gaz ? Jamais. La seule chose qu'il a dite, c'est qu'on suivrait la courbe qui était prévue pour le poids et la fiscalité sur la taxation carbone. Il n'a jamais dit qu'il la durcirait. Il n'a jamais dit qu'il la rendrait plus brutale. Il n'a jamais dit qu'il le ferait avec la violence qui est prévue. Et donc ça n'était pas dans la campagne présidentielle. Les gilets jaunes continuent à se mobiliser sur le terrain. Ils prévoient même une manifestation à Paris. Il reste à confirmer, ça serait à 14h, place de la République. Il y a un rassemblement syndical qui aura lieu à midi. Vous redoutez des violences. Est-ce que vous redoutez ? Une radicalisation du mouvement. Mais vous savez, je l'ai dit depuis longtemps. Souvenez-vous même, au début de l'année, j'ai fait partie des élus qui étaient très rares à l'époque. C'est-à-dire que ça n'est pas soutenable ce qui est en train de se faire et ça va aboutir à créer des tensions dans le pays. Oui, je suis inquiet. Parce qu'aujourd'hui, au fond, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils jouent le pourrissement du mouvement. Ils poussent les gens contre le mur. Ils donnent le sentiment de ne pas écouter, de ne pas comprendre. Pendant le week-end, je suis allé rencontrer chez moi un certain nombre de mouvements de gilets jaunes. Je pense notamment à un échange que j'ai eu à Blavoisy avec un certain nombre d'entre eux. Ce sont des gens responsables qui viennent de tous les horizons politiques et qui sont eux-mêmes préoccupés par le danger d'un durcissement et au fond, d'une radicalisation du mouvement. Ça n'est bon pour personne. Le président de la République doit faire autre chose que ce qu'il a fait ce matin qui était en réalité un jeu de dupe. Et c'est très mauvais de jouer ainsi le pays les uns contre les autres. Vous avez entendu les commentaires qui ont été faits par le gouvernement dès dimanche. Ils ont parlé de quoi ? De peste brune, de sédicieux, d'ultra-droite. Vous condamnez ? Je vois très bien surtout la manipulation politique qui est derrière. Aucune des personnes qui ont été placées en garde à vue ne correspondait à ça. Ils n'étaient pas des militants fascistes ou des ultra-droites. C'était bien souvent les gens qui soutiennent les gilets jaunes, qui étaient là, des Français qui travaillent, qui appartiennent aux classes moyennes. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? Ce que cherchent à faire en réalité le président de la République et le gouvernement, c'est dire c'est moi ou le chaos. C'est installer au fond un seul duel, moi ou Marine Le Pen. Et Marine Le Pen comme seule représentante qu'il cherche à faire monter des gilets jaunes. C'est un jeu extrêmement dangereux pour la République. Il faut sortir de ces manipulations. C'est un jeu qui vous met de facto sur le bord de la route, à vous les républicains, puisque le match installé entre la République en marche et le Rassemblement national se déroule sous vos yeux. Et vous êtes impuissant ? C'est ce que cherche à faire le président de la République. Et c'est ce que je ne laisserai pas faire. Parce que je ne veux pas que ce mouvement soit récupéré par qui que ce soit. Parce que je veux juste qu'on fasse en sorte qu'il soit entendu un mouvement qui a été spontané. Parce que je suis convaincu que dernière, au fond, on a deux appels. Un, l'appel de cette France des territoires, d'une France rurale, qui a aujourd'hui le sentiment que la seule chose qu'on lui dit, c'est qu'on éteint la lumière. Une France que moi, je connais bien. Parce que c'est la mienne. C'est celle aussi d'une partie de ma région. Et une France, d'ailleurs, que vous connaissez aussi. Parce que vous êtes originaire de Savoie. Et l'autre cri, c'est celui des classes moyennes. C'est au fond, cette France qui travaille, qui se donne du mal, qui n'a pas le RER à sa porte pour aller travailler, qui ne sont pas des pollueurs pour autant, et qui dit juste, on n'arrive plus à s'en sortir. Celle-là, elle doit être respectée. On ne peut pas lui tourner le dos. Monsieur Wauquiez, ce soir, vous dénoncez les mots prononcés par Gérald Darmanin, la peste brune, les mots prononcés par le ministre de l'Intérieur, les sédicieux. Vous-même, vous n'avez pas été exempt de dérapage. Vous avez, il y a quelque temps, comparé la PMA à l'eugénisme et même au nazisme. Encore une fois, est-ce que vous êtes bien placé pour donner des leçons au gouvernement ? Vous me permettez de revenir dessus ? Je vous en prie. Je n'ai jamais dit ça. Jamais. J'espère que vous avez écouté mes propos. Oui, je les ai écoutés. Je n'ai jamais fait cette assimilation. Ce dont je parlais, c'est la marchandisation des gamètes, qui n'a rien à voir avec la question de la PMA sans père. Ce n'était pas le même sujet. Je ne confonds pas ni les sujets, ni les époques, ni le contexte. Mais si on revient juste au contexte actuel, qui lui, est le contexte important en ce moment, dans l'actualité qui est la nôtre, on ne peut pas aboutir à fracturer le pays comme ils le font en ce moment. On ne peut pas aboutir à dire d'un côté, il y a les progressistes, de l'autre côté, les populistes. Ce jeu-là est dangereux. On est en train de pousser hors du champ de la République toute une partie de nos citoyens. Je ne veux pas de ça. Et vous regrettez les propos que vous avez tenus, encore une fois, même si vous affirmez qu'il ne s'agissait pas de la PMA ? Non. Non, parce que j'assume mon devoir et ma conviction éthique. Non, parce que je suis convaincu que le devoir d'un responsable politique, ce n'est pas juste de dire ce qui correspond à la courbe des moments du sondage. Non, parce que je suis convaincu que quand vous pouvez aujourd'hui acheter sur un site internet danois des gamètes en décidant est-ce que vous voulez que votre enfant soit blond, brun, qu'il ait des yeux bleus ou qu'il fasse 1m90 ? Ce n'est pas la société que je veux. Est-ce que c'est dur de porter ce discours ? Oui. Est-ce que dès qu'on affirme ses convictions en la matière, on est immédiatement caricaturé ? Souvent. Est-ce que pour autant je vais baisser pavillon ? Sûrement pas. Parce que je pense aussi qu'il y a sans doute besoin d'un peu plus de politique qu'une colonne vertébrale. Samedi, vous serez où ? Laurent Wauquiez ? Vous serez en train de manifester ? Vous serez avec les gilets jaunes sur le terrain ? Vous savez, tout au long de cette période, j'ai toujours voulu garder avec les gilets jaunes, mais plus globalement, avec tous les Français qui les soutiennent. Chez moi, en Haute-Loire, vous avez quasiment une voiture sur deux qui a mis le gilet jaune. Je ne serai pas à Paris parce que je ne crois pas que ce mouvement soit parisien. Je crois que précisément la force de ce mouvement, c'est de partir des territoires. Je serai chez moi et j'irai discuter comme je l'ai fait samedi dernier avec ces gilets jaunes qui essayent de porter cette voix et qui malheureusement se heurtent pour l'instant à un mur du mépris. Je suis convaincu que tous les pseudo-plans auxquels depuis 15 jours le gouvernement se livre, le président de la République teste puis ensuite fait marche arrière ne sont pas la réponse. Vous voulez aujourd'hui répondre ? Il y a deux seules réponses. La première, c'est une réponse au fond, arrêter les hausses de taxes. C'est la seule possibilité. Et la deuxième, c'est un changement de méthode, consulter les Français. Si vous prenez la concertation, mais une concertation, s'il ne commence pas par suspendre les hausses de taxes, c'est une concertation de façade. On va donc concerter pendant trois mois mais au 1er janvier, on va augmenter les taxes. Quel est le sentiment qu'on a tous ? C'est qu'en réalité, le président de la République, je vous la montre, cherche à gagner du temps et que pour autant, il ne change rien et qu'il y aura bien pour les Français à compter du 1er janvier de nouvelles hausses de taxes. Ça, ce n'est pas une concertation. Ça, c'est une fausse concertation. C'est une concertation de façade. Si on veut une vraie concertation, et j'y suis prêt, et je suis prêt à participer à une vraie concertation, alors il faut que le président de la République et le gouvernement s'engagent à ce que, pendant le temps de la concertation, les hausses de taxes soient suspendues. Vous demandez d'être reçu par le président de la République en tant que chef de parti ? Le sujet, ce n'est pas uniquement moi en tant que chef de parti. Je suis président d'une région qui fait presque un peu plus de 8 millions d'habitants. J'ai des propositions que j'ai faites. J'ai proposé que nous, on fasse des gestes sur les baisses de taxes à condition que le gouvernement, lui, s'engage à arrêter ces hausses de taxes. On a des mesures que j'ai prises chez moi pour rendre la carte grise gratuite pour les véhicules propres. On n'a plus globalement. Il y a des propositions sur lesquelles on est prêt à travailler sur l'écologie, sur le développement durable. Tous les présidents de région sont prêts à travailler. Mais avec un gouvernement, il y a une fausse concertation dans lesquelles on fait juste un grand jeu de théâtre dans lesquelles on a trop souvent vu depuis un an et demi. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont prêts à discuter au fond de quoi ? De rien. Merci beaucoup, Laurent Bocquier, d'avoir choisi C-News ce soir pour réagir aux propos du président Macron. Ce matin, vous proposez donc un référendum sur la question de la transition écologique. On se retrouve dans un instant.